Vous m'entendez bien ? Tout le monde m'entend bien ? Oui, monsieur. Très bien, merci mademoiselle. Oui, merci monsieur. Alors, si tout le monde m'entend bien, je ne vois pas d'inconvénients à ce qu'on commence tout de suite. Il est maintenant 24 presque, 24, oui, et nous n'avons pas encore tout le monde. Nous n'avons pas encore tout le monde. Il y a une majorité, 47 étudiants. Bon, ce n'est pas assez, parce qu'après, il y a des problèmes de suivi. Donc, il faut que tous les étudiants viennent. C'est important. C'est très important. Très bien. Alors, je vais partager donc mon écran, l'intégralité de mon écran, et je vais partager avec vous le document que je veux partager. Très bien. Alors, c'est... Ah, il y en a qui arrivent. Pour l'instant, vous êtes 49, donc il en manque encore 17. Il y a 17 étudiants qui sont absents. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il faudrait qu'ils soient là. Il faudrait qu'ils soient là. Est-ce que monsieur Ziwan est là ? Est-ce que le délégué, monsieur Ziwan, est là ? Monsieur Ziwan, vous êtes là ? Oui, monsieur Ziwan. Je ne vous ai pas entendu, monsieur Ziwan. Parlez plus fort. Augmentez le son de votre haut-parleur. Je vais augmenter le mien aussi. Oui, vous êtes là ? Très bien. Merci, monsieur Ziwan. Alors, il y en a encore un qui arrive. Allez, on le prend au vol. C'est mademoiselle Réhan Mékhazni. OK. Donc, vous êtes 50. Il en manque encore 16, en principe. Là, vous êtes 49. Monsieur Lagarde a des problèmes de connexion. Donc, j'ai l'impression qu'il est un peu loin. Très bien. Alors, on va donc partager. Tiens, il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Vous êtes toujours 50 étudiants. Il en faut normalement 16 de plus. Bon, mais on va commencer parce que si on les attend, on ne va pas avancer. Alors, voilà. Est-ce que tout le monde voit l'écran ? Est-ce que tout le monde voit le partage ? Je voudrais votre réponse, monsieur Ziwan. Oui, vous voyez, c'est arrivé. C'est arrivé. Je vais mettre le plein écran. Je vais mettre le plein écran. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Ça va ? Est-ce que vous voyez bien ? Oui, très bien. Bon, voilà. D'abord, on va parler du module. Alors, le module, c'est quoi ? Le module, c'est un module de traitement du signal. Le traitement du signal est un module charnière qui s'enseigne dans toutes les disciplines. Dans toutes les disciplines. Que ce soit en électronique, en électricité ou en informatique. Il est un module pivot qui permet... Pardon. Là, j'ai encore perdu le partage. Je vais revenir tout de suite. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui est arrivé, je crois, et qui... Bon, je vais arrêter. Arrêter le partage. Non, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Oui, c'est bon ? Non, là, on ne voit plus. Vous voyez, ça vient ? C'est venu ou pas ? Non, non. Pas encore. Non. Non. Donc, ça veut dire que le partage a disparu. Le partage a disparu parce qu'un de vos camarades m'a fait une petite interférence. Ce n'est pas grave. On va revenir. On va revenir. Voilà. Et on va repartager. Et vous allez me dire si vous avez reçu le partage. Oui, c'est bon. Est-ce que moi, vous le recevez ? C'est bon, M. Zewan ? Oui, monsieur. Ça va bien ? OK, d'accord. On va mettre le plein écran. C'est mieux. Voilà. Alors, ce programme, donc, de traitement de signal, comme j'avais dit, c'est un programme charnière. Donc, c'est un premier module de traitement de signal. Ne croyez pas que le traitement de signal, c'est juste un module en deuxième année. Non. En deuxième année, on apprend les bases. On apprend les bases du traitement de signal qui vont servir d'outils, d'outils d'analyse dans beaucoup, beaucoup de disciplines. Aussi bien des disciplines en informatique que des disciplines en télécommunication. Alors, comme vous, vous êtes une licence partagée. Vous êtes une licence partagée entre l'intelligence de deux facultés. Donc, ce sont deux facultés qui se sont réunies. sa faculté d'informatique et la faculté d'électronique. Avant, il ne constituait, l'année dernière ou l'année précédente, ne constituait qu'une seule et même faculté. Ensuite, elles se sont séparées. Elles se sont séparées. Mais cette licence reste toujours une licence à cheval entre l'intelligence de l'informatique et l'intelligence de l'électronique, c'est-à-dire de la faculté d'électronique. Donc, on l'a constituée en 2003. On l'a lancée en 2003 et j'étais donc un élément du groupe pionnier qui a créé le génie des télécommunications et réseaux. Nous l'avons fait ensemble entre une équipe d'informatique et une équipe d'électronique et on a créé, moitié-moitié, un programme qui consacre et l'étude de l'informatique appliquée au réseau de télécommunications et les télécommunications avec tout ce que ça comporte. Comme notion de transmission des données, transmission de l'information en modulation, vous allez apprendre la modulation l'année prochaine, vous allez apprendre comment on envoie un signal analogique, comment on envoie un signal numérique à travers les réseaux, etc. Donc, c'est très intéressant. Donc, votre licence est une licence qui est à la pointe. Ce qui nous manque simplement, c'est de continuer cette licence. C'est de continuer cette licence. Bon, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Excusez-moi. 30 secondes. Je vais l'accepter. Bon, il y a plusieurs personnes. Voilà, très bien. Mais il faut venir à l'heure, mesdemoiselles, messieurs. Il ne faut pas à chaque fois nous interrompre. D'accord ? Donc, essayez la prochaine fois d'être à l'heure. Tous vos camarades, la majorité, étaient là à 11h19. Très bien. Donc, je reprends ce que j'ai dit. Donc, ce module est charnière. C'est un module qui fait la jonction entre l'informatique et les télécommunications. ils sont convertis en signaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer des 1 et des 0 comme ça. On ne peut pas envoyer des 1 et des 0 à travers un ordinateur sans que ces 1 et ces 0 ne prennent une forme, la forme d'un signal. Ça peut être un cosinus, ça peut être un sinus, etc. Vous allez me dire, monsieur, ça veut dire qu'on va représenter des digits par des signaux de base. Oui, oui. On va représenter des digits par des signaux de base. Et on va les envoyer soit à travers des câbles, par exemple, Ethernet, quand la distance est courte. Dans ce cas, on dit qu'on fait une transmission en bande de base. Ça veut dire que ce n'est pas très loin. Donc, on envoie à travers un câble E1, ce qu'on appelle un câble E1, c'est-à-dire Ethernet, des signaux qui ont été transformés en digits. C'est-à-dire, en fait, que ces digits-là, on va les envoyer, les 1 et les 0, les 1 et les 0 en binaire, on va les envoyer à travers des câbles, mais en prenant des formes de cloches, c'est-à-dire des formes de signaux de type cosinus ou racine de cosinus. On parle souvent de racine de cosinus. Très bien. Voilà. Par contre, si on les envoie d'Alger à Paris, là, on passe à travers les satellites ou bien on passe à travers les réseaux câblés sous la mer et là, on envoie avec ce qu'on appelle la modulation. On fait ce qu'on appelle de la modulation. Et à ce moment-là, les signaux deviennent plus complexes. Alors, le rôle de ce module, c'est justement de vous donner les bases, les outils nécessaires, si vous voulez, dans votre boîte à outils pour faire l'analyse de ces signaux. Pour faire l'analyse de ces signaux. Alors, on va apprendre en premier chapitre, donc en premier chapitre, on va apprendre des généralités sur les signaux et ce qu'on appelle le produit de convolution des signaux. D'abord, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un signal. Qu'est-ce que c'est qu'un signal ? C'est quoi, au juste, un signal ? Ensuite, il faut savoir que représente son graphe. Quand on fait le graphe d'un signal, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Ensuite, on passera à une partie intéressante, c'est comment on fait la classification des signaux. Comment on fait la classification des signaux ? Parce qu'un signal, il est caractérisé par trois paramètres. Par trois paramètres importants. Alors, quand il est périodique, quand il est périodique, qu'est-ce que ça signifie périodique ? Vous avez appris ça un petit peu en terminale, si vous avez fait terminal math, si vous avez fait terminal science, vous savez très bien qu'un signal périodique, c'est un signal qui se répète dans le temps, identiquement à lui-même, mais sur un intervalle de temps régulier. Et cet intervalle de temps régulier, on appelle ça la période. Ça veut dire que le signal se répète à chaque période, identiquement à ce qu'il était dans la précédente. C'est-à-dire, si c'est un signal sinusoïdal d'une période, on va retrouver la sinusoïde qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète à l'infini. Dans ce cas, on dit que le signal est périodique. En arabe, vous dites, je ne sais pas, vous avez appris en arabe, vous appelez ça d'or. D'or, c'est la période. Ça veut dire qu'en fait, on peut représenter ce signal par un vecteur, et ce vecteur, il ferait quoi ? Il tournerait dans un cercle. Il tournerait dans un cercle avec, par exemple, un tour du cercle. Mais il n'y en a pas, il y en a beaucoup qui ne suivent pas un tour du cercle. Il y en a qui suivent un demi-tour du cercle. Il y en a qui suivent un quart de tour du cercle. C'est-à-dire que ça peut être une période de 2π, comme ça peut être une période de π, comme ça peut être une période de π sur 2. Ou de π sur 4, ou de 3π sur 4, ou de 5π sur 2. Ça dépend des signaux. Ça dépendra des signaux. Ensuite, on va les classer aussi par rapport à leur puissance et par rapport à leur énergie. Donc, on va faire une classification des signaux par rapport à la puissance et par rapport à l'énergie. Ensuite, on passera au produit, un produit particulier, qu'on appelle le produit de convolution. On verra ce que signifie le mot convolution. Convoluer deux signaux, c'est faire leur produit dans l'espace des temps retardés. L'espace des temps retardés, on appelle ça en anglais le lag time. En général, on désigne le lag time par le symbole grec taux. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans l'espace des temps, on est dans ce qu'on appelle un axe de temps retardé. Alors, on l'appelle lag time axis. Lag time axis, c'est-à-dire l'axe du temps retardé dans l'espace des taux. Vous allez me dire, « Mais monsieur, le taux, c'est toujours un temps. » C'est toujours un temps. Oui, le taux, c'est toujours un temps. C'est toujours un temps. D'accord ? Mais c'est un temps qui sera retardé par rapport à t. Et lorsqu'on fait ce produit dans l'axe des temps retardés, eh bien, ça sera un produit particulier. C'est-à-dire à quoi il va nous servir, monsieur ? Eh bien, je vais vous dire. Il va nous servir encore à faire de l'analyse. On pourra analyser les signaux. On pourra filtrer les signaux. On peut l'utiliser dans le filtrage. Et ça, on verra ça en dernier chapitre du programme. Bien, en chapitre 2, on va passer à l'étude des outils d'analyse, des outils de base d'analyse des signaux. Alors, ça s'appelle l'analyse de Fourier. Alors, qui est Fourier ? Fourier est un grand mathématicien appliqué, qui a fait des mathématiques appliquées et qui était formidable. C'était en 1822 que Joseph Fourier, il s'appelle comme ça, Joseph Fourier, a trouvé ces merveilleux outils qui servent à l'analyse des signaux. Alors, ça s'appelle les séries de Fourier et la transformée de Fourier. Voilà. Donc, il a trouvé les séries de Fourier et la transformée de Fourier. Vous allez me dire pourquoi, monsieur, il a distingué entre séries et transformées. Il a distingué entre séries et transformées parce que, tout simplement, il a classé les signaux en signaux périodiques et en signaux qui ne sont pas périodiques. Alors, les signaux qui ne sont pas périodiques, il les a appelés des signaux apériodiques ou non périodiques. Alors, il disait tout simplement non périodiques, ça signifie apériodique. Alors, pour chacun d'entre eux, il a trouvé un outil d'analyse. Pour les signaux périodiques, il a consacré les séries de Fourier et pour les signaux non périodiques, qui ne sont pas périodiques, ou l'on dit encore apériodiques, il a trouvé comme outil la transformée de Fourier. Mais les deux ont le même but. Les deux outils ont le même but. C'est de décomposer un signal dans le domaine temporel et de le projeter dans le domaine fréquentiel. Alors, on verra comment. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir extraire les fréquences du signal. Ben oui. Ça veut dire qu'on va pouvoir extraire dans l'image spectrale, on appelle ça le spectre, on va pouvoir étudier les fréquences qui existent à l'intérieur de ce signal. Donc, finalement, le signal sera caractérisé par trois paramètres importants. Premièrement, le paramètre amplitude. L'amplitude, c'est quoi ? L'amplitude, c'est la hauteur du signal, c'est-à-dire, c'est à la verticale, c'est la valeur des points du signal, point par point. La période, ça sera les intervalles de temps réguliers qui permettent la répétition du signal. et la fréquence, elle, elle va se trouver dans le domaine fréquentiel comme aussi un paramètre qui va être un paramètre important de la description des fréquences que l'on trouve à l'intérieur du signal. Donc, la transformée de Fourier va aussi décomposer un signal apériodique. Je répète, apériodique, c'est-à-dire qu'il n'est pas apériodique. Et elle va nous donner son contenu fréquentiel. Ensuite, on va appliquer cela. La transformée de Fourier, elle aura aussi la propriété, elle a été créée pour les signaux non périodiques, mais elle va s'appliquer aussi aux signaux périodiques dits trains d'impulsion. Par exemple, quand on crée un signal qui est périodique avec un train d'impulsion, eh bien, on verra qu'on peut le décomposer aussi en utilisant la transformée de Fourier. Elle va me dire, donc, finalement, monsieur, la transformée de Fourier est un outil plus puissant que les séries de Fourier parce que les séries de Fourier ne s'appliquent qu'aux signaux périodiques alors que la transformée de Fourier peut s'appliquer aux apériodiques, c'est-à-dire aux non périodiques, et s'applique aussi aux signaux périodiques. Oui. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on peut appliquer la transformée de Fourier dans les deux cas. C'est une extension, mais cette extension ne peut se faire que grâce à un corollaire, c'est-à-dire grâce à un théorème que l'on appelle l'aim de poisson. Alors, l'aim signifie corollaire, signifie deuxième théorème, si vous voulez. Conséquence, c'est un théorème conséquence. Ce théorème conséquence est appelé l'aim de poisson. Et ce l'aim de poisson va faire la jonction entre la transformée de Fourier qui n'est pas utilisée pour les périodiques, c'est-à-dire pour les apériodiques, avec son format qui va s'appliquer aux signaux périodiques. Et ce l'aim de poisson, c'est un pont, c'est un lien, c'est un lien entre le apériodique et le périodique. Et on verra comment. Ensuite, on va passer à un autre outil d'analyse qu'on utilise très souvent dans l'analyse des signaux, c'est ce qu'on appelle la transformée de la place. Alors, la place est aussi un autre chercheur, un autre chercheur français, qui a trouvé à son époque, donc dans les années 1700, 1700, 1800, qui a trouvé aussi une transformée qui permet d'étudier les signaux dans un autre espace, dans un espace complexe, dans un espace complexe, avec une variable complexe qu'on va appeler P ou S. Alors, les Américains ont une notation pour la place, ils notent S. Certains ouvrages français, que je vous donne d'ailleurs à la fin, utilisent aussi la variable S, mais dans d'autres bouquins, dans d'autres livres, ouvrages de traitement de signal, on utilise plutôt la variable P. Voilà, la variable P par rapport à la place. Cette variable P n'est en fait que la quantité J oméga. C'est une variable complexe qui s'écrit J oméga et qui va nous permettre de passer pour faire de l'analyse dans un domaine complexe dont la variable P s'écrit J oméga. Alors, il y aura, bien entendu, un passage entre le domaine temporel, parce qu'au départ, on va la définir dans le domaine temporel, et le passage vers, en posant P égale J oméga, là, au passage, on va faire un pont vers le domaine fréquentiel. Alors là, vous comprenez bien que quand on fait l'analyse d'un signal, vous voyez, on passe d'un domaine où la variable est le temps et ensuite, on va vers un autre domaine où la variable est la fréquence. Alors, on appelle ces deux domaines des domaines complémentaires. Ce sont des domaines complémentaires par dualité des espaces. Alors, que signifie dire dualité des espaces ? Je ne sais pas si vous avez fait un peu de mathématiques. Ça signifie que ce sont deux espaces qui sont reliés par ce qu'on appelle un endomorphisme. Un endomorphisme. Ça veut dire ce qui se passe dans le premier se passe aussi dans le deuxième. Alors, on appelle ça la dualité des espaces. Nous avons deux espaces ici. C'est l'espace temporel et l'espace fréquentiel. Donc, ce qui se passe dans le domaine temporel va se passer aussi dans le domaine fréquentiel. Mais grâce à quoi ? Grâce au lien. Grâce au lien. Grâce au vecteur lien. Ce vecteur lien, ça sera quoi ? Ça sera soit la transformée de Fourier, soit la série de Fourier, soit la transformée de la place. Voilà. Donc, c'est ça le lien. C'est la fonction. La fonction qu'on utilise. La transformée qu'on utilise. La série qu'on utilise. C'est ça qui va permettre de faire le lien. Ensuite, on va en voir en chapitre 4 ce que l'on appelle la corrélation des signaux. Alors, la corrélation des signaux, c'est en fait la capacité d'étudier un signal par rapport à un autre et de trouver des ressemblances et de trouver des comportements identiques ou des comportements antagonistes. Ça veut dire que l'un est contraire à l'autre ou bien l'un suit l'autre. Alors, on va comparer les échantillons du premier signal par rapport aux échantillons du deuxième signal. Quand on fait ça, on fait ce qu'on appelle un rapport d'intercorrélation. Déjà, il faut savoir ce que signifie le mot corrélation. Que signifie le mot corrélation ? Si vous le prenez dans le dictionnaire, le mot corrélation, quand on dit que deux éléments sont corrélés, ça veut dire qu'il y a un rapport entre eux. Il y a une relation entre eux. Par exemple, vous allez me dire, monsieur, par exemple, si je vous donne des nombres proportionnels. Ah, si je vous donne un tableau et je mets des nombres qui sont proportionnels. Quelle est la relation entre la première série de nombres et la deuxième série de nombres ? Vous allez me dire, monsieur, c'est tout simple, si vous me donnez 2, 4, 8, 10, 12 et ensuite vous me donnez 4, 8, 20, 24, la relation entre les deux, c'est que la deuxième série, c'est deux fois la première série. Ça, c'est une relation de corrélation. Quand on fait ça, c'est, comme vous dites en arabe, c'est nisba. ou t'es un nisba, ça veut dire que nisba, c'est deux. Donc, la relation entre la première série de nombres et la deuxième série de nombres, c'est la proportion. Ils sont proportionnels. Par quel rapport ? Par un rapport de deux. Ça veut dire que chaque fois que je prends un nombre de la première catégorie et que je le divise, ou de la deuxième catégorie, et je le divise par un nombre de la première catégorie dans la même case, je vais trouver deux. Quatre divisé par deux, c'est deux. D'accord ? Huit divisé par quatre, c'est deux. Vingt divisé par dix, c'est deux. Vingt-quatre divisé par douze, c'est deux. Voilà. Faire ce travail, c'est trouver ce qu'on appelle une liaison entre le premier signal, qui est une suite de nombres, et le deuxième signal, qui est aussi une suite de nombres. Il y a quelqu'un qui arrive, là, je ne sais pas qui c'est, ah non, il ne faut pas qu'on soit perturbé. Ah, monsieur Matari, il faut arriver à l'heure. Il faut arriver à l'heure. Je ne suis pas, bon, aujourd'hui, c'est la première séance, mais la prochaine fois, il faudra venir à l'heure. D'accord ? D'accord, très bien. Alors, nous reprenons. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, donc, faire ce travail, c'est trouver une corrélation. C'est ça, la corrélation. Donc, je dirais que la suite de nombres, deux, quatre, huit, dix, douze, est corrélée à la première série par un rapport de proportionnalité. Alors, faire ça entre deux signaux ou deux séries de nombres, ça s'appelle faire de l'intercorrélation. C'est-à-dire, c'est entre deux signaux différents. Alors, qui vient d'arriver ? Monsieur Oussama Chabri, il faut venir à l'heure. C'est compris, monsieur Abri ? Donc, la prochaine fois, à l'heure. Très bien. Maintenant, vous êtes 56, donc, il ne me manque que dix personnes. Donc, je reviens. J'espère que tout le monde voit. Bon, je remets en... Voilà. Donc, c'est ça, l'intercorrélation. Maintenant, quand on parle d'autocorrélation, auto, quand vous dites automatiquement qui revient, ça veut dire qui revient sur le même effet, le même signal, le même paramètre. Quand vous faites ça, c'est l'autocorrélation. ça veut dire que j'ai un signal et que je veux comparer le signal avec ces échantillons pris deux à deux, par exemple. C'est-à-dire, je veux savoir comment l'échantillon suivant varie par rapport à l'échantillon précédent. Du même signal, c'est-à-dire le même signal, je pars du même signal. Donc, je ne prends pas deux signaux différents dans ce cas. Dans ce cas, je vais parler d'un seul et même signal. Trouver la corrélation d'un même signal, c'est trouver une relation entre ces échantillons, c'est-à-dire entre ces points. Quelle est la relation entre le premier point et le deuxième point ? C'est-à-dire, monsieur, on peut trouver une relation si c'est une droite linéaire, alors c'est une relation de proportionnalité aussi. Ben oui, oui. Si c'est une courbe sinusoïdale, la relation entre eux c'est un sinus oméga t. Oui, oui. Eh bien, c'est ça la corrélation. C'est ça l'autocorrélation. C'est corrélée, c'est trouver une fonction qui soit l'expression de la corrélation, c'est-à-dire de la relation qui existe entre les mêmes échantillons, enfin, les échantillons du même signal, c'est-à-dire le signal lui-même en prend ses échantillons. Alors, faire ce travail, trouver une relation entre les échantillons d'un même signal, d'un même signal, ça s'appelle faire l'autocorrélation. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez compris, quand on va faire de l'intercorrélation, on va comparer deux signaux différents x et y, x de t et y de t, et lorsqu'on va faire de l'autocorrélation, on va comparer le même signal à lui-même, c'est-à-dire qu'on va prendre x de t avec x de t. Et là, ça signifie qu'on prend le premier échantillon, par exemple, avec la première valeur du signal, avec la deuxième valeur du signal, la deuxième valeur du signal avec la troisième valeur du signal, toujours du même signal, vous avez compris, toujours de x de t, ça, c'est l'autocorrélation. Puis on va voir quelques propriétés qui sont vérifiées par ces deux principes, l'intercorrélation et l'autocorrélation. Ensuite, on va regarder un paramètre important qui décrit l'énergie dans le domaine fréquentiel. Spectral, ça veut dire fréquentiel, c'est le spectre, c'est le spectre, le spectre, c'est la distribution fréquentielle. Donc, on va voir un autre paramètre qui est important, c'est l'énergie qui est transportée par un signal. Quelle est la densité spectrale d'énergie transportée par un signal ? Quelle est la densité spectrale de puissance ? Ça veut dire quelle est la quantité ? Densité, ça veut dire tout simplement la quantité. Quelle est la quantité d'énergie qui est transportée dans le domaine fréquentiel qu'on appelle densité spectrale d'énergie ? Et quand est-ce qu'on parle de densité spectrale de puissance ? Tout le monde sait que la relation entre l'énergie et la puissance, c'est le fait que l'énergie est un travail. L'énergie est un travail, elle s'exprime en joules, alors que la puissance, c'est quoi ? C'est le travail divisé par le temps. Donc, ce n'est pas des joules, la puissance, c'est quoi ? C'est des watts. C'est des watts. Ça peut être des watts, des dixièmes de watts, si les signaux sont faibles, ça peut être des milliwatts, des milliwatts. Et vous, dans le domaine des télécommunications, vous allez beaucoup apprendre des signaux dont les puissances sont très faibles. Pourquoi ? Parce que ces signaux sont envoyés à grande distance. Par exemple, je vous parle du master dont j'ai la charge, que j'ai créé en 2017, et qui s'appelle les réseaux radio-mobiles. Donc, nous, on s'intéresse beaucoup aux réseaux radio-mobiles. C'est quoi ? C'est tout simplement votre smartphone qui est relié aux zineux de bille, c'est-à-dire qui est relié aux antennes des réseaux radio-mobiles qui existent aujourd'hui dans notre pays. Par exemple, Jay-Z, c'est un réseau radio-mobile. Par exemple, Nejma, c'est un réseau radio-mobile. Par exemple, Mobilis, c'est un réseau radio-mobile. d'accord ? Voilà. Algérie Télécom, non. Algérie Télécom, c'était fixe. Algérie Télécom fait de la 4G fixe. D'accord ? Elle fait de la 3G fixe et de la 4G fixe. Elle ne fait pas le mobile. Qui s'occupe alors du mobile au niveau d'Algérie Télécom ? C'est Mobilis. Donc, Mobilis, c'est une filiale d'Algérie Télécom qui s'occupe du réseau radio-mobile. Alors, nous, dans notre master, nous avons donc des relations avec ces gens-là et nos étudiants dans le master, on les envoie se former en stage, en stage pratique, etc., chez ces opérateurs. Ces opérateurs, donc, on les envoie chez Algérie Télécom, on les envoie chez Ericsson, on les envoie chez Nokia, on les envoie chez... Donc, on travaille avec tous ces gens-là et on a créé ce master qui s'appelle donc master réseau radio-mobile. On aurait pu créer un master qui s'appellerait master GTR, mais on n'a pas trouvé de collaboration avec le département d'informatique en master GTR. Mais, ce serait intéressant de créer le master GTR. Mais c'est pareil parce que si on fait GTR, si on fait de l'informatique de réseau et on fait des télécommunications par radio-mobile, on peut facilement être recruté chez les opérateurs de notre pays, déjà, mais aussi, si vous avez la chance de partir comme nos étudiants qui sont partis majeurs de promo, ils sont tous chez Bouygues, chez SFR, à la Sorbonne, à Saclay, etc., etc., d'accord ? D'accord ? D'accord ? ils sont recrutés là-bas et il n'y a aucun souci. Donc, ça se passe très bien. Bon, on a été un petit peu freiné par le Covid, c'est vrai, le Covid nous a, depuis qu'il y a le Covid, depuis deux ans et demi, deux ans et demi, et avant, il y avait le Hérac aussi, les opérateurs ont fermé, c'est-à-dire ont fermé leur porte, ils ne permettaient plus à nos étudiants d'entrer et ils ne faisaient que les PFE. Ça, ça nous a beaucoup fait de mal parce que les étudiants, après, ils se sont dit, « Ah, mais on n'a plus les sorties, monsieur, on n'a plus… » Mais on ne pouvait pas parce que c'était le Covid et la moitié du personnel ou les trois quarts du personnel de tous ces opérateurs dont je viens de parler, par exemple, Ericsson était complètement fermé il y a deux mois. Il y a deux mois, trois mois, le Covid a fait un ravage chez Ericsson. Donc Ericsson a pratiquement fermé, c'est uniquement les ingénieurs de production qui avaient le droit de rentrer dans la société. Donc voilà pourquoi on a été un petit peu gênés. Mais maintenant, ça va mieux. Maintenant, ça va mieux. Les gens ont été vaccinés, le Covid est en train de reculer. Inch'Allah, on va reprendre tout le circuit. Donc les sorties. Comment ça se passe ? On fait des sorties sur le terrain. On fait d'abord ce qu'on appelle des stages d'immersion d'une seule journée. On envoie nos étudiants pendant une journée. Ils apprennent tout le réseau. Ils voient le réseau en grandeur nature. Ils voient le réseau dans sa partie informatique, c'est-à-dire dans sa partie administration du réseau, comme vous avez appris. et ils voient le réseau dans sa partie physique, ce qu'on appelle la couche physique. La couche physique, c'est la couche de transport. Si vous avez fait un peu de IP, si vous avez fait un peu de TCP-IP, vous apprenez que le protocole TCP-IP de transmission, donc Internet, Internet, est constitué de sept couches. Les couches que vous connaissez. Les couches ISO que vous connaissez. Donc c'est ces couches-là, il y a ce qu'on a appelle la couche de transport. La couche de transport, c'est la couche physique. C'est la couche qui correspond à la partie radio. Et aujourd'hui, tous les problèmes que nous avons dans les réseaux radio-mobiles, en signaux, en drop, en échec d'appel, en shadowing, en fading, etc., se passent dans la partie électromagnétique, c'est-à-dire dans la partie de transmission par ondes Hertziem, c'est-à-dire par les antennes que vous voyez un peu partout sur les toits, sur les terrains, sur les pylônes, toutes ces antennes de pylônes, etc. Ça, c'est la partie radio. Donc nous, on spécialise les étudiants dans la partie radio. C'est très important. C'est là qu'il y a les plus gros problèmes. Et c'est là qu'on peut apporter des solutions et on peut implémenter des algorithmes sur les systèmes radio de façon à les protéger, à les sécuriser, à éviter les drops, à éviter le handover, la faiblesse du handover. On vous expliquera après ce que c'est que le handover. Le handover, c'est en fait un lien entre les cellules. Entre les cellules parce qu'en fait, on travaille en radio, on travaille sur un réseau cellulaire. Donc on apprend ce qu'est un réseau cellulaire. C'est-à-dire que chaque antenne va être entourée par trois secteurs qu'on appelle trois cellules. Vous voyez ? Et ces cellules-là, eh bien, elles seront liées entre elles par une juxtaposition comme une méthode, comme une des alvéoles de miel d'abeille. C'est-à-dire une alvéole est un secteur, est une cellule. Puis ensuite, vient une autre, vient une autre, vient une autre, vient une autre et ça crée des motifs. Exactement comme le réseau cellulaire des alvéoles de miel d'un pain fait par des abeilles. Donc ça, c'est le réseau cellulaire et après, la liaison entre les cellules en puissance, c'est ce qu'on appelle la prise en main. La prise en main se dit hand, hand, c'est la main, hand, c'est la main, vous savez en anglais, en anglais, hand, c'est la main et over, ça veut dire qu'on met la main prise en main, ça veut dire on se donne la main où ? Où est-ce qu'on se donne la main ? Lorsqu'on passe d'une cellule à une autre cellule, c'est-à-dire sur la frontière entre deux cellules. Sur la frontière entre des cellules, c'est là qu'il se pose le problème de faiblesse radio ou de faiblesse de puissance ou d'interférence, etc., et que l'ingénieur radio. Donc, ces relations de corrélation permettent de savoir où est-ce qu'il y a des problèmes, où est-ce qu'il y a des problèmes entre les signaux et l'ingénieur et l'ingénieur essaie d'apporter une solution. Donc, il faut voir quelle est la relation entre, par exemple, l'autocorrélation et l'énergie. L'énergie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être soit l'énergie, le travail, soit la puissance. Soit la puissance. Donc, on regarde, peut-être, il y a une faiblesse de puissance, peut-être, il y a une faiblesse d'énergie, donc, il faut peut-être augmenter. Peut-être, il y a une faiblesse, il faut augmenter le handover. Le handover doit augmenter plus que 97% pour assurer une bonne liaison et pour qu'il n'y ait pas de, par exemple, de faiblesse ou d'arrêt des communications. Bien. En chapitre 5, on va voir ce qu'on appelle les signaux discrets et l'échantillonnage. Alors, vous, comme vous êtes en génie télécommunication réseau et vous êtes voué à travailler dans les réseaux, et c'est normal, tout en intégrant la dimension télécommunication, c'est-à-dire vous allez avoir deux aspects. Vous allez avoir un aspect télécommunication et un aspect informatique, c'est-à-dire administration du réseau, etc. Mais vous ne pourrez pas vous spécialiser dans les deux à la fois. Ce n'est pas possible, trop difficile. Vous ne pouvez pas faire deux domaines à la fois. Donc, après votre licence, vous irez en master, en charles, après votre master, vous allez vous spécialiser. Donc, vous allez vous spécialiser, si vous vous spécialisez dans la radio, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, vous allez devenir spécialiste de la radio. Mais est-ce que ça signifie que vous ne savez pas le cœur du réseau ? Non, pas du tout. Vous allez savoir le cœur du réseau. Pourquoi ? Parce que la commande de la radio vient du cœur du réseau. Donc, vient de la programmation du réseau et la commande qui se fait à partir du réseau. Donc, vous allez me dire, monsieur, dans ce cas, l'émetteur, l'émetteur, il est au niveau du cœur du réseau. Oui, oui, c'est des armoires, chaque opérateur a des armoires, des grandes armoires, toutes connectées, des millions de câbles, des cartes X25 et des cartes plus sophistiquées que le X25 à plus de 64 kbps par débit avec des racks et des racks et des racks et des racks de cartes, etc., dont il faut assurer, évidemment, la maintenance et le travail. Oui, je suis d'accord. Donc, la commande vient du cœur du réseau. Donc, il faut connaître le cœur du réseau. Et donc, les gens qui vont faire GTR connaîtront les deux. C'est-à-dire, ils connaîtront le cœur du réseau et ils connaîtront aussi la partie radio. D'accord ? Mais lorsque vous allez vous spécialiser, alors vous deviendrez un spécialiste. Si vous êtes dans la radio, il y a plusieurs spécialités. Alors, il y a la spécialité de la planification d'un réseau, comment on fait l'exploitation d'un réseau, comment on implante un réseau. Ça, en elle-même, c'est une spécialité. Ensuite, il y a comment on fait l'optimisation d'un réseau. Alors, ça, c'est une autre spécialité. Ensuite, il y a une troisième spécialité qui s'utilise aussi bien dans la radio que dans le cœur du réseau, c'est la sécurité du réseau. Ça, c'est aussi très important. Nous, on enseigne, dans notre master, on enseigne la sécurité du réseau. C'est très important contre le hacker, contre les disaster recovery. c'est-à-dire qu'on peut vous bloquer, par exemple, un réseau en vous attaquant votre réseau. Donc, les firewalls ne suffisent pas. Les firewalls ne suffisent pas. Alors, qu'est-ce qu'on a inventé aujourd'hui ? On a inventé des algorithmes de protection très sophistiqués, très avancés. D'accord ? Ces algorithmes de protection vont protéger le réseau. Alors, pour cela, on a besoin de savoir comment fonctionne le réseau. Pour savoir comment fonctionne le réseau, il faut se dire que dans un réseau numérique, tout est numérique. Ah oui, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que le numérique ? Voilà la question que je me pose. Alors, le numérique, c'est quoi ? C'est d'avoir d'abord des signaux analogiques. Quand on dit analogiques, ça veut dire que c'est des signaux qui sont continus, qui sont continus en amplitude et en temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On les découpe. On commence par les découper. En les découpant, on crée ce qu'on appelle une opération qui s'appelle la discrétisation. Donc, lorsqu'on discrétise, on commence à découper un signal. Alors, un signal, on peut le découper en amplitude parce qu'il a toujours une amplitude et un temps. Comment on peut le découper en temps ? Alors, si on le découpe uniquement en temps, dans le temps et on laisse ces amplitudes continues, alors on dit qu'on a fait une discrétisation dans le temps. si on le découpe uniquement dans l'amplitude, on dit qu'on a fait une discrétisation dans l'amplitude. Voilà. C'est deux choses différentes. Alors, lorsqu'on fait une discrétisation dans l'amplitude, on dit qu'on a fait une quantification. Le signal est quantifié. alors on va l'écrire sous la forme X petit Q petit Q de T. X petit Q de T. Et lorsqu'on fait un découpage sur le temps, par ce qu'on appelle une période d'échantillonnage, donc échantillonner, c'est découper dans le temps. Échantillonner, c'est découper dans le temps. Donc, quand on découpe dans le temps avec un petit intervalle de temps régulier, qu'on va appeler période d'échantillonnage, alors on crée ce qu'on appelle un échantillonnage. Donc, le signal est échantillonné lorsqu'il est découpé dans le temps, mais pas dans les amplitudes. Les amplitudes restent continues. Alors, on dit qu'on a créé une discontinuité du signal, c'est-à-dire un découpage du signal, uniquement dans le temps. Si c'est uniquement dans le temps, alors on dit que le signal est échantillonné. rappelez-vous de ce mot, on va le voir dans le cinquième chapitre, échantillonné. Alors, on comprendra bien avec les images et tout, on verra avec les schémas et tout ça, vous allez bien comprendre ce qu'est l'échantillonnage. Et vous allez bien comprendre ce qu'est la discrétisation. Alors, je demande de bien faire attention à ces deux mots. Ils ne sont pas les mêmes parce que la discrétisation peut se concevoir en amplitude comme elle peut se concevoir en temps. alors que l'échantillonnage, il se conçoit uniquement en temps. Donc, on verra la différence aussi en ce qu'on appelle l'échantillonnage idéal, qui est un échantillonnage mathématique, et l'échantillonnage réel. Et là, intervient un autre chercheur, un autre chercheur français, qui s'appelle Dirac. Dirac, c'est lui qui nous a permis, vous avez peut-être entendu parler une fois de Dirac. Dirac, c'est lui qui a créé mathématiquement une fonction mathématique, vraiment une fonction singulière, une fonction particulière, qu'on appelle le delta de Dirac. Alors, le delta de Dirac, c'est une espèce de petite fonction qui va découper de manière idéale, c'est-à-dire de manière parfaite, les signaux. Vous allez me dire, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez dire par parfaite ? Qu'est-ce que ça signifie parfaite ? Ça signifie qu'on peut découper à la taille du point. À la taille du point. Alors vraiment, il faut que le couteau soit très très fin. Il faut que ça soit une lame de rasoir, encore plus bas qu'une lame de rasoir. Vous imaginez une épaisseur presque nulle. Presque nulle. Donc, une lame de rasoir très 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 fine. Cette lame de rasoir très très fine, elle va découper presque en donnant le point. elle va localiser point par point. Ça, c'est l'échantillonnage parfait. Alors vous allez me dire, monsieur, est-ce qu'il existe physiquement ? Est-ce que physiquement on peut le faire, ça ? Eh bien non, on ne peut pas. Ah bon, alors dans ce cas, on ne pourra jamais atteindre cet échantillonnage. Oui. La réponse est oui. De manière physique, on ne pourra jamais trouver un système qui découpe à zéro, à presque zéro d'épaisseur. Ben oui. À ce moment-là, alors à quoi ça sert ? Ça sert aux mathématiques. La réponse, ça sert aux mathématiques. Ça veut dire que c'est un modèle idéal, un modèle parfait, un modèle qu'on ne pourra jamais atteindre. Mais alors, pourquoi on le fait ? Ben on le fait parce que on simplifie les relations mathématiques. On simplifie l'analyse mathématique du découpage. Ah, d'accord. Donc c'est un artifice de calcul. Oui, c'est un artifice de calcul. Et donc, le deuxième échantillonnage, est-ce qu'il donnera la même chose ? Non. La réponse est non. L'échantillonnage, dans ce cas, auquel on aura affaire toujours physiquement, c'est l'échantillonnage réel. Cet échantillonnage réel, il va travailler avec un circuit, un petit circuit électronique. Ce petit circuit électronique s'appelle s'appelle un échantillonneur bloqueur. Un échantillon. Rappelez-vous de ça, on reprendra ça en cours. Un échantillonneur bloqueur. Cet échantillonneur bloqueur, il aura une période d'échantillonnage aussi petite que possible. Aussi petite que possible. Même flash. Même flash. Ça sera peut-être 10 nanosecondes. Peut-être 10 microsecondes. Mais on n'aura pas zéro. On ne pourra jamais avoir zéro. Ah, monsieur, donc j'ai compris. Ça veut dire qu'avec un système physique, je ne peux pas découper avec une impulsion de découpage ou un couteau de découpage dont l'épaisseur est zéro. Eh bien oui, on ne peut pas faire ça. Dans un système physique, on découpe toujours avec une petite épaisseur. C'est-à-dire 10 microsecondes, 100 microsecondes, 200 microsecondes. Et les échantillonneurs bloqueurs sont d'autant plus chers à acheter comme circuit qu'ils n'ont une vitesse ou une période d'échantillonnage très petite. Plus vous descendez dans les nanosecondes et plus vous paierez cher les circuits que vous allez acheter. Très bien, on a compris. Donc ça veut dire que maintenant, j'ai deux modes d'échantillonnage. J'ai deux modes de découpage dans le temps. Oui, il y a celui-là qu'on appelle idéal puis on fera la comparaison avec celui qu'on appelle réel. Et on va comparer leurs résultats dans le domaine fréquentiel. Donc on va faire des représentations spectrales. Voilà. Ensuite, on verra un théorème très important qui s'appelle le théorème de Shannon. Théorème de Shannon pour l'échantillonnage et la reconstruction des signaux. Ah, qu'est-ce que ça signifie ? Vous allez me dire, monsieur, mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on peut découper. On peut découper. Vous imaginez que vous avez, par exemple, une feuille de papier. Vous la découpez en 100 petits morceaux. En 100 petits morceaux. Vous éclatez ces petits morceaux. Quand vous faites ça, vous vous dites que vous avez fait un échantillonnage de votre feuille de papier. Par exemple, dans le temps. Imagine que vous avez fait ça dans le temps. Mais après, mais après, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut reconstituer le puzzle. Imaginez un puzzle. Vous savez ce que c'est qu'un puzzle. C'est des petits morceaux que vous collez les uns aux autres pour récupérer une image, pour récupérer un tableau, pour récupérer une belle image. Eh bien, ici, c'est pareil. On pourra découper en petits morceaux, mais on pourra aussi reconstruire le signal et retrouver le signal. et on verra à quelles conditions on peut reconstruire le signal. Alors, cette condition très importante dans le domaine du traitement de signal est appelée le théorème de Shannon. Là, on verra ça en détail. Ensuite, on passera à un autre outil qu'on utilise dans le domaine numérique, c'est la transformer en Z. Alors, la transformer en Z, justement, permet de travailler dans un espace complexe aussi qu'on appelle Z. Z, c'est la variable complexe, qui sera égale à exponentielle j'oméga. Tout à l'heure, celle de Laplace, c'était petit p ou bien petit s égale j'oméga. Cette fois-ci, petit z, c'est exponentielle j'oméga. Alors, on verra que c'est un outil très efficace qui nous permet d'étudier les systèmes qui sont des systèmes qui travaillent en numérique. Alors, les premiers systèmes qui travaillent en numérique, on les appelle des systèmes invariants dans le temps. c'est-à-dire ce sont des systèmes quel que soit le temps où vous les observez, la sortie du système est toujours la même par rapport à une entrée identique. Chaque fois que vous mettez une entrée identique, vous récoltez la même sortie. Ça, c'est un système invariant dans le temps. Vous allez me dire, monsieur, mais s'il était variable dans le temps, qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, il se passerait qu'à chaque entrée identique, je mets toujours le même vecteur numérique à l'entrée du système, je ne récupère pas à la sortie la même sortie. Dans ce cas, le système est variable dans le temps. Et à ce moment-là, on dit que le système est instable. Il n'est pas intéressant parce qu'il est instable dans le temps. Ça veut dire qu'il va vous donner n'importe quoi pour la même séquence. Si je rentre dans mon système une séquence qui va de 0 à 20, je ne récupérerai pas par exemple de 5 à 25. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Je vais récupérer autre chose. Dans ce cas, le système est variable dans le temps. Ensuite, on passera à ce qu'on appelle les équations en différence finie qui définissent le même système. Ils définissent un système invariant dans le temps. N'est-ce pas ? Et on verra aussi ce qu'est la notion de transmittance. La notion de transmittance est un rapport entre l'entrée et la sortie exprimé soit dans le domaine complexe soit dans le domaine de la transformer en Z. Alors, ce sont des caractéristiques et des paramètres, tout ce que je viens de dire, qui vont caractériser le système. C'est-à-dire, est-ce que le système est invariant dans le temps ? Est-ce que le système, on verra aussi les propriétés de causalité, de stabilité ? Est-ce que le système est stable ? Etc. Voilà. Tout ça va se faire avec la transformer en Z. Très bien. Alors, c'est un nouvel outil que vous ne connaissez pas encore, mais vous allez la prendre. Transformer en Z, vous verrez, on va le faire en long et en large. Ensuite, on passera à la chose la plus intéressante du programme. Alors, c'est les filtres numériques. Alors, ça, ce n'était pas prévu dans l'ancien programme, mais moi, je vous le fais. Pourquoi je vous le fais ? Parce que je sais très bien qu'il est possible que des étudiants en L3 l'année prochaine choisissent de venir en réseau radiomobile ou bien en réseau et télécommunication ou bien en réseau système de télécommunication. Il y a trois masters au niveau de la faculté d'électronique. C'est possible que vous choisissiez peut-être un des trois masters pour venir. Alors, dans les trois masters, dans ces trois masters, comme on étudie les réseaux et la transmission dans les réseaux, c'est très intéressant, on est obligé de vous faire les filtres numériques. Pourquoi ? Parce que, que ce soit dans l'émetteur, que ce soit dans le canal ou que ce soit dans le récepteur numérique, vous imaginez que quand on parle de réseaux Jay-Z ou de réseaux Nedjuma, le principe est le même. Il y a un émetteur, il y a un canal et il y a un canal de transmission et il y a un récepteur. Donc, le passage de l'émetteur vers le canal se passe au niveau du cœur, du réseau cœur. Le réseau cœur. Donc, vous allez me dire « Monsieur, l'émetteur, il est où ? » L'émetteur, il est dans le réseau. Il est dans le cœur du réseau. Et dans ce cœur du réseau, l'émetteur va contenir des circuits électroniques dans ses cartes, dans les différentes cartes. Il y aura des circuits électroniques qui sont constitués entre autres de filtres. Pourquoi ? bien parce que ces filtres-là vont filtrer ce qu'on appelle la bande passante. Ça, c'est le filtre de la bande passante. Ensuite, il y aura le filtre de mise en forme. Alors, le filtre de la bande passante, c'est quoi ? C'est le filtre qui va découper la bande de fréquence nécessaire pour la transmission, c'est-à-dire la bande de fréquence utile du signal. Alors, qui va le faire ? C'est un filtre qui le fait. Et vous allez me dire pourquoi vous dites filtre numérique ? Parce que vous travaillez en numérique. Parce que dans un réseau pareil, vous ne travaillez qu'avec du numérique. Ah bon ? Ça veut dire que vous allez les filtrer des 0 et des 1 ? Oui, mais qui seront transformés en petits signaux. Donc, je vais rentrer dans mon filtre numérique des 0 et des 1 sous forme de petits signaux d'impulsions, des petites impulsions avec une petite énergie qui correspondent à des bits. Ah bon ? Donc, c'est une séquence de bits qui va être filtrée dans le filtre numérique. Ben oui, parce que c'est un filtre numérique. Ce n'est pas un filtre analogique. C'est un filtre numérique. Donc, il va filtrer des séries de digits qui sont sous forme d'impulsion. Donc là, il y a toute une théorie sur la fabrication d'un filtre numérique. On va me dire monsieur Lemay, c'est quoi au juste un filtre numérique ? Est-ce que c'est un algorithme ? Puisque vous parlez de numérique, donc vous allez utiliser un algorithme qui correspond au filtre ou bien est-ce que c'est des circuits ? Bonne question. Excellente question. Ben là, la question mérite qu'on s'arrête. Oui, un filtre numérique est en fait un algorithme. Donc, dans beaucoup de livres, quand vous allez chercher la définition d'un filtre numérique, on va vous dire un filtre numérique, c'est un algorithme numérique, un algorithme tout simplement, qui va traiter, qui va filtrer des données numériques, des datas, des datas numériques. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, sachez qu'on peut le fabriquer avec des circuits logiques. Ah bon ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des additions, il y a des soustractions, il y a des XOR, il y a des... Ah, donc il y a du multiplexage, etc., il y a des registres et tout. Oui, donc ça veut dire qu'on peut utiliser des circuits logiques. Oui, oui, on pourra utiliser des compteurs, des décompteurs, des registres à décalage, et ça, ça se trouve où ? Ça se trouve dans des circuits intégrés. Ah, donc je peux construire un filtre numérique avec des circuits intégrés. Bien sûr, bien sûr. Alors, on pourra utiliser des cartes, par exemple, des cartes électroniques qui sont toutes prêtes, qui peuvent se programmer, qu'on appelle le Digital Signal Process Unit, la DSP, par exemple, ou bien on pourra utiliser des cartes à base de Field Gate Programmable Array. Ça s'appelle FPGA. On pourra utiliser des cartes à base de FPGA où tout est une relation logique. C'est comme des microprocesseurs. C'est comme si on travaillait avec les microprocesseurs. C'est bien, cette année, vous allez apprendre des microprocesseurs. Vous allez voir comment on fait des unités, on fait des opérations logiques, arithmétiques. Avec quoi ? Avec les bits. Avec les bits. Mais on peut aussi faire des filtres numériques comme ça, de cette façon-là. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir un peu à étudier les symboles, comment on représente les symboles d'un filtre numérique, et savoir aussi les structures des filtres numériques. Donc, on verra qu'on peut les implémenter avec des circuits logiques. Pas des circuits analogiques, des circuits logiques, c'est-à-dire des circuits numériques, des registres à décalage, des portes, des portes naines, des portes noires, comme vous avez appris, des portes XOR, des portes de multiplexage. Donc, on pourra faire du multiplexage, etc. Bien, ensuite, on va apprendre ce qu'est la réponse impulsionnelle d'un filtre numérique. Alors, ça, c'est le cœur, c'est le pivot. Ce qui va définir un filtre numérique, ça va être ce qu'on appelle sa réponse impulsionnelle. Ensuite, on aura ce qu'on appelle sa fonction de transfert exprimée dans le plan 2N. Ensuite, on pourra étudier la stabilité de ces filtres numériques. Pourquoi pas ? C'est très important dans les réseaux d'avoir des filtres qui soient stables. Alors, les filtres qui sont stables, en général, sont des filtres qui sont commandables. Pour que ces filtres soient commandables, il faut qu'ils soient à phase linéaire. C'est très important. Donc, il y aura une relation globale qu'il faudra connaître pour savoir ce qu'est un filtre à phase linéaire. Ensuite, on étudiera les filtres numériques à réponse impulsionnelle finie, selon ceux qui sont les meilleurs, et ceux qui sont à réponse impulsionnelle infinie. Ceux-là, on ne les aime pas beaucoup. On les étudie, mais dans les réseaux, on les utilise très peu. Alors, pourquoi ? Parce que les filtres numériques à réponse impulsionnelle finie convergent et en général sont très stables. Pourquoi ? Parce que dans la définition, il n'y a pas, dans la définition mathématique de ce filtre, il n'y a pas de dénominateur. Et vous savez que lorsqu'une fonction est définie avec un numérateur et un dénominateur, la difficulté, c'est quoi ? C'est le dénominateur. Lorsque le dénominateur est égal à zéro, qu'est-ce qui se passe ? La fonction tend vers l'infini. Si la fonction tend vers l'infini, alors elle est instable. Elle est très instable. Donc, il y a instabilité. Donc, nous, on n'aime pas les filtres dont l'expression mathématique globale présente un dénominateur. Parce qu'un dénominateur, comme vous avez appris en terminale, il faut toujours trouver son domaine de définition. Majel, tarif, tarif. Il y a des problèmes. Quels sont les problèmes ? C'est les valeurs qui annulent le dénominateur. Il n'y a aucun icône des valeurs qui annulent le dénominateur. Alors, il faut les enlever. Il faut les exclure. Il faut que par exemple, n'exclure. Ou la n'exclure n'exclure. Parce que le dénominateur est égal à zéro. Et si le dénominateur s'annule, on a une branche infinie. Il y a une branche infinie. Il faut lever l'indétermination. Donc, c'est une branche indéterminée. Ou quitte qu'une branche indéterminée dans une fonction, elle dirait une instabilité. physiquement, l'INA, qu'est-ce que ça va signifier ? Ça va signifier qu'on aura un filtre instable. Donc, on va les étudier, mais je vous apprendrai que dans les réseaux, on ne les utilise pas. Ou on les utilise très peu. On n'utilise que ceux que l'on peut ramener, c'est-à-dire des RII, des filtres à réponse impulsionnelle infinie, qu'on peut ramener au même titre qu'un filtre à réponse impulsionnelle finie. C'est-à-dire on peut faire une transformation qui le transforme de RII à RIF. Alors, quels sont ceux qu'on aime ? Ceux qu'on aime, c'est les RIF. Les RIF parce qu'ils ne sont pas récursifs et ils ne sont pas indéfinis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème d'indétermination. On va les apprendre les deux. On est obligé de les apprendre les deux. Mais en conclusion, on va vous dire qu'on préfère les RIF. Ensuite, il y a tout ce qui concerne, alors là, c'est le travail de l'ingénieur d'optimisation. Il y a tout le travail des techniques de conception et d'optimisation des filtres numériques. Alors, la première optimisation qu'on doit apprendre de base, c'est ce qu'on appelle l'algorithme du Minimax, l'algorithme du Minimax qui correspond à l'optimisation de Pax-McClelland. Alors, ils sont deux Américains, deux Américains qui se sont aidés pour trouver un moyen d'optimiser le filtre. Alors, c'est Parks, un Américain, et Mac Clelland, c'est un Écossais, enfin, Scottish, c'est-à-dire l'Américain d'origine, tout ce qui est Maconor, Mac Kane, etc., tous les Macs, ce sont des gens qui viennent, qui ont émigré aux États-Unis, mais qui sont d'origine soit irlandaise, soit écossaise. Très bien, voilà donc le programme, chers étudiants, voilà donc le programme, vous allez me dire, monsieur, il y a beaucoup de choses, oui, il y a beaucoup de choses, mais c'est intéressant, on va essayer d'être le plus pratique possible, on ne va pas trop, 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 trop rentrer dans les théories, mais il y a certaines démonstrations, il y a certaines qui sont nécessaires pour que vous compreniez, donc, il faudra que vous vous intéressiez beaucoup à ce module qui est un module charnière. Il faudra que vous le preniez pas de manière rébarbative, même s'il y a un côté mathématique qui demande un peu plus d'attention. Non, 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 il ne faut pas se focaliser sur le fait que c'est difficile, il y a des relations mathématiques, non, 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 c'est la compréhension. Si vous avez compris le but de chaque relation, il n'y a pas de souci, et puis on est là pour vous aider. Alors, je suis là, vous aurez donc aidé avec M. Abidin, qui est un maître de conférence à la faculté de génie électrique, il vous expliquera beaucoup de choses. Vous aurez TP, donc vos TP seront faits avec ma professeure Wazdil, qui est une spécialiste comme moi du traitement de signal, donc elle vous expliquera très bien beaucoup de choses, mais aussi, je vous donne les références. Alors, je vous donne les références. Vous avez plusieurs bouquins, vous avez des bouquins en français, pour ceux qui lisent l'anglais, pour ceux qui aiment bien lire l'anglais, j'ai mis aussi des références en anglais. Alors, vous avez le ACOMB, qui est le traitement du signal numérique, il s'appelle comme ça. Vous pouvez les trouver en e-book, vous pouvez les trouver en e-book sur internet et les télécharger. Vous avez le J-Max, je ne sais pas s'il est sur internet, alors il y a 4 tomes, il y a le tome 1, tome 2, tome 3 et tome 4, qui s'appellent traitement du signal. Vous avez un livre en anglais qui est une bible, c'est une bible, c'est le Proakis, c'est le Proakis, alors pour ceux qui ont la chance de pouvoir l'acheter à l'étranger, sur Amazon ou quoi que ce soit, je vous le conseille. Il existe en deux formes, il existe en cours et exercice, et il existe aussi en TP. Il y a aussi un Proakis en TP, d'accord ? Donc vous pouvez aussi chercher le Proakis en TP, en e-book, si vous le trouvez en e-book, c'est très bien, vous le téléchargez et vous le gardez dans un dossier, comme ça vous ne paierez pas très cher. Il y a le Bélanger qui est très réputé, très très réputé, mais la 7ème édition, je ne vous conseille pas la 2ème, je préfère la 7ème édition, la 7ème édition, c'est le traitement numérique du signal, il est très bien détaillé, et vous verrez que en fait notre programme est une partie de ce qui existe dans le livre, il y a beaucoup de choses dans le livre, mais pour faire la TFD, la FFT, etc., ce n'est pas du niveau malheureusement de la L2, et en L3, malheureusement, vous n'avez pas de traitement de signal, normalement, il devrait y avoir un module de traitement de signal en L3 aussi, GTR, pour continuer la FFT, etc., c'est aussi des outils de traitement qui sont très nécessaires. Et puis, vous avez le Simon Huyken, qui est un bouquin américain, et l'éditeur c'est Johnny Wiley, et vous pouvez prendre la deuxième édition, mais je crois qu'il existe aussi la sixième édition et la septième édition d'aujourd'hui. Ensuite, vous avez un livre en français qui s'appelle François de Coulon, théorie et traitement des signaux et des systèmes avec problèmes résolus, et l'éditeur c'est PPUR, alors je serais incapable de vous dire ce qu'est le PPUR, mais vous pouvez le trouver, vous pouvez le trouver sur Internet et télécharger si vous avez la chance de le trouver en e-book, même dans les parties qui concernent notre programme, vous pouvez télécharger uniquement les parties qui concernent notre programme et vous aurez des exercices, des exemples que vous pourrez montrer à votre assistant, c'est-à-dire aux chargés de cours, aux chargés de TD, aux chargés de TP, et puis même avec moi si vous voulez en discuter, pas de problème, vous pouvez venir en consultation au laboratoire 112 de la faculté de génie électrique quand vous avez un petit problème d'exercice que vous ne comprenez pas ou un TP ou une partie de cours que vous n'avez pas bien saisie, vous venez, je vous donnerai mes horaires où je suis présent et je passerai une demi-heure, trois quarts d'heure avec vous pour clarifier ce que vous n'avez pas compris. Bien, voilà donc pour le programme. Alors aujourd'hui, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire par le chapitre 1. Alors ce chapitre 1, comme c'est des généralités sur les signaux, mais en particulier aussi le produit de convolution qui va demander un aspect mathématique à comprendre, il y a beaucoup de textes. Pourquoi y a-t-il beaucoup de textes ? Bien parce que je vous définis les bases. Lorsqu'on définit les bases, c'est comme ça. Lorsqu'on définit les bases, on est obligé d'écrire beaucoup, de définir beaucoup. Alors c'est la synthèse de tous les ouvrages, tous les livres que vous aviez, que je vous ai donnés, que vous pouvez retrouver. Entre nous, je vais vous envoyer cette première partie du chapitre. Cette première partie du chapitre concerne 10 slides, il y en a 10, et je vais vous l'envoyer aussitôt que j'aurai terminé le cours. Dès que j'aurai terminé cette première partie, je vous l'envoie dans vos boîtes. Je vous l'envoie dans vos boîtes, mais pourquoi vous nous ne l'avez pas envoyé avant ? Je ne vous l'envoie pas avant. Vous savez pourquoi ? Parce que si je vous l'envoie avant, l'expérience montre que lorsque l'on envoie aux étudiants le chapitre ou le support, ils ne viennent pas. Déjà là, regardez. Sans vous envoyer le support, nous sommes à combien d'étudiants ? Je vais voir à combien d'étudiants nous sommes. Nous sommes à 53. Uniquement 53 étudiants. Vous voyez qu'il en manque 13. Donc il y a déjà 13 étudiants qui ne sont pas venus. Donc si je vous donne le support avant, vous n'allez pas venir. L'expérience montre que vous n'allez pas venir. Donc moi non. Moi je ne fais pas comme ça. Je n'envoie pas le support avant. je vous fais le cours et une fois que vous êtes là, au moins en majorité, je vous enverrai ensuite le support sans problème. Très bien. Alors on va commencer par le chapitre 1. Donc généralité sur les signaux et produits de convolution. Monsieur Zewan, vous êtes là ? Oui monsieur. Monsieur Zewan, vous me direz lorsque j'arrive à 13h, vous m'arrêtez. D'accord ? Très bien. Merci. Alors je vous disais ce cours n'est pas fastidieux. Qu'est-ce que ça veut dire le mot fastidieux ? Fastidieux, ça veut dire qu'il n'est pas long. Il n'est pas long. Il va vous paraître un peu long du point de vue du calcul, mais il n'est pas long. Simplement, il requiert, c'est-à-dire, il demande, il exige des connaissances de base en mathématiques. et particulièrement de maîtriser toutes les mathématiques que vous avez apprises en terminale. Que vous ayez été en terminale math, terminale technique mathématique ou terminale science. D'accord ? Que vous soyez des trois horizons, il faut maîtriser, revoir les notions de trigonométrie classique. Si je vous dis tangente carré x, il ne faut pas rester deux heures pour me dire qu'est-ce que c'est que tangente carré x. Si je vous dis tangente a plus b, il ne faut pas rester deux heures pour me dire ce que c'est que tangente a plus b. Ah, il ne faut pas qu'on s'amuse. Non, ça c'est de la terminale. Donc, c'est dans votre sang. Ce n'est pas seulement dans votre sang, c'est aussi dans vos chromosomes. D'accord ? Donc, tout ce que vous avez vu sur la trigonométrie classique, tout ce que vous avez vu sur la trigonométrie hyperbolique en utilisant les exponentiels, en mathématiques, exponentielle moins x, exponentielle x, vous avez défini sinus hyperbolique de x, cosinus hyperbolique de x, tangente hyperbolique de x, cotangente hyperbolique, tout ça, vous révisez. Et de maîtriser aussi les outils de linéarisation, alors tels que les formules de moivre, de l'air, etc., de connaître aussi toutes les fonctions de base en mathématiques, la fonction exponentielle, la fonction logarithme, n'est pas rien, la fonction logarithme décimale, je ne sais pas moi, et toutes les autres fonctions, les fonctions puissance, les fonctions a puissance x, c'est-à-dire un logarithme de base a, etc. Donc, je vous conseille de réviser toutes ces notions de base parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, malheureusement, on n'a qu'un semestre, on n'a pas le temps de vous faire une révision de tout ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des petits problèmes dans ses formules ou dans ses notions mathématiques, il vient me voir au début et je lui dirai ce qu'il faut faire, c'est-à-dire d'avoir des tables, des tables de formules, etc., etc., de pouvoir les utiliser. Bon, on verra, l'examen, parfois, je les autorise quand je considère que le sujet demande ça. Parfois, je ne les autorise pas quand le sujet ne demande pas un effort de mathématiques important. D'accord ? Voilà. Très bien. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'un signal ? C'est quoi un signal ? Et puis, que représente son graphe ? Donc, c'est deux questions fondamentales. Donc, on se pose deux questions et on va essayer de répondre. Qu'est-ce qu'un signal ? Un signal, c'est quoi au juste ? Eh bien, si on prend la définition classique, pure et dure, un signal, c'est quoi ? Un signal, c'est une fonction du temps qui représente la variation dans le temps d'une grandeur physique mesurable. Ah, je reprends cette phrase. Elle vous paraît peut-être un peu académique, mais elle veut bien dire ce qu'elle dit. Un signal est une fonction du temps. Je m'arrête là. Ah, bon, qu'est-ce que ça veut dire, une fonction du temps ? Eh bien, c'est exprimer, par exemple, une amplitude, une amplitude en fonction du temps. Donc, c'est écrire, par exemple, une expression mathématique sous la forme x, x de t. Ah, quand on écrit x de t, ça signifie x qui varie en fonction de t. Ah bon, vous allez dire, monsieur, donc je peux écrire x en fonction de t, ou x de t égale une fonction de t. f de t. Oui, c'est exactement cela. Mais, f, c'est quoi ? f, c'est une grandeur physique qui est mesurable. Ah, vous allez me dire, attendez, monsieur, mais qu'est-ce que c'est qu'une grandeur physique mesurable ? Une grandeur physique mesurable, c'est tout ce que l'on mesure dans la vie. Tout ce qui est physique et tout ce que l'on rencontre dans la vie. Ah bon ? Si je mesure, par exemple, un volume d'oxygène que je remplis dans mes poumons pendant toute la journée, est-ce que ça, c'est bon ? Oui, c'est bon. Oui, c'est la variation du volume d'oxygène que vous respirez en fonction de la journée. Vous allez me dire, monsieur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va étudier une fonction point par point qui correspond à chaque point au volume que j'ai absorbé pendant le temps qui correspond à ce point. Oui. Oui. Ah, très bien. Ça, c'est une grandeur mesurable. Donc, le volume d'oxygène que je respire est une grandeur mesurable. Oui. Et je peux la traduire et je peux traduire cette grandeur mesurable en une fonction du temps. C'est-à-dire que le matin, vous n'avez pas beaucoup d'oxygène, vous en respirez moins qu'à midi. Pourquoi ? Parce qu'à midi, il y a le soleil, il y a la photosynthèse. Donc, s'il y a la photosynthèse des végétaux, que font les végétaux ? Ils rejettent de l'oxygène. Que fait un arbre quand il est midi ? Ils rejettent beaucoup d'oxygène et il absorbe le CO2. Donc, à midi, vous respirez mieux parce que le soleil est à son zénith. Et comme le soleil est à son zénith, c'est-à-dire à sa position la plus forte, au-dessus de votre tête, eh bien, il permet une photosynthèse des végétaux, des arbres maximales. De tout ce qui est vert, maximal. Donc, à midi, vous respirez mieux qu'à 5 heures du matin. parce qu'à 5 heures du matin, il fait nuit et qu'à 5 heures du matin, le soleil n'est pas encore là. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'heure, maintenant, les Européens veulent revenir sur leur GMT. Ils ont fait la bêtise d'avancer leur GMT parce que finalement, ils ont créé la pollution. Pour moi, le changement climatique est dû au changement de l'heure parce que les gens se lèvent à 5 heures du matin, mais il n'est pas à 5 heures du matin. Réellement. Il est 4 heures du matin. Il est 3 heures du matin dans certains pays. La France, elle est folle, la France. Elle a avancé de 2 heures. Vous imaginez qu'en avançant de 2 heures, quand vous vous levez à 6 heures du matin, il n'est pas à 6 heures du matin. Il est 4 heures du matin. Alors, à 4 heures du matin, il fait nuit. Et comme il fait nuit, les arbres, au contraire, volent l'oxygène et rejettent du CO2. Et après, vous prenez votre voiture à 4 heures du matin. Vous prenez votre voiture à 4 heures du matin et vous sortez plus de gaz CO2. Et alors, qu'est-ce que vous respirez ? Vous respirez le CO2 qui est expurgé par les forêts, par les arbres, par la verdure, parce qu'il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas de lumière. Et vous respirez aussi des gaz brûlés. Autrement dit, l'être humain est atteint et le biotope est atteint. Donc, il y a pollution et donc, ça veut dire qu'on aura un changement climatique et un effet de serre. Voilà pourquoi l'effet de serre a été accéléré par le changement de l'heure. Donc, maintenant, les pays réfléchissent en Europe cette année pour revenir à l'heure GMT. Avant, quand on se levait à l'heure GMT à 7h30, 7h30, le soleil était là. Aujourd'hui, vous vous levez à 7h30, le soleil n'est pas là. Vous voyez ? Donc, ça, c'est une grandeur physique qu'on peut mesurer. Très bien. Ensuite, on peut mesurer toutes les grandeurs physiques que l'on rencontre artificiellement dans les laboratoires. Alors, dans les laboratoires, on peut mesurer les tensions, les courants, les puissances. Tout ça, c'est des grandeurs physiques mesurables. Ah, d'accord. Et à l'extérieur d'un réseau, qu'est-ce qu'on peut mesurer ? On peut mesurer le signal. Mais oui, monsieur, le signal, c'est une valeur électromagnétique puisqu'on l'a transmis à travers les antennes. Oui, c'est une valeur électromagnétique. Donc, vous allez mesurer quoi ? Vous allez mesurer le champ magnétique, l'induction magnétique, le moment magnétique. Tout ça, c'est des valeurs physiques mesurables. D'accord ? Très bien. Maintenant qu'on a compris ce qu'est le signal, donc je reprends, c'est quoi un signal ? C'est la représentation d'une fonction du temps qui, en fait, est l'image de la variation dans le temps d'une grandeur physique mesurable. Alors, quel est son graphe ? Qu'est-ce qu'on appelle le graphe ? Le graphe, en fait, c'est l'image de l'évolution dans le temps de cette grandeur physique mesurable. Donc, qui est mesurable dans le temps, bien sûr. Donc, cette image porte souvent le nom de forme du signal. Ah, vous allez dire, j'ai compris. L'image, c'est quoi ? Monsieur, c'est la courbe alors. C'est la courbe qu'on appelle l'image. Oui. Et qu'est-ce qu'on appelle la fonction ? Et la fonction vous donne les points de la courbe. Ah, d'accord. Donc, la fonction me donne la série de points. Oui. Et quand je joins ces points, c'est la forme du signal. Oui. Très bien. On a compris. On a compris. La fonction, c'est un vecteur, finalement. C'est un vecteur de points. Donc, je vais reprendre pour T1, j'aurai A1. Oui. Pour T2, j'aurai A2. Oui. Pour T3, j'aurai A3. Mais ça, c'est quoi ? Quand je les mets dans le plan, c'est quoi ? C'est des points. Ah, et quand je trace la jonction entre ces points, c'est l'image, c'est le graphe. Oui. Alors, le graphe permet alors de suivre l'évolution de point à point. Oui. Point par point dans l'espace considéré. Que ce soit en 2D, à deux dimensions, ou que vous représentiez un signal à trois dimensions. C'est possible. D'accord ? Ah, d'accord. Très bien. Donc, maintenant, j'ai compris ce qu'est un signal et ce qu'est son graphe, c'est-à-dire son image. Pas bien. D'accord. Par exemple, les signaux, on peut en trouver aussi dans le corps humain. Ah, vous allez dire, monsieur, le médecin cardiologue, il travaille avec un signal. Oui, c'est le signal du cœur. Vous avez tous fait, par exemple, ce qu'on appelle un électrocardiogramme chez un cardiologue. Ce serait en sport, pour une endurance, ou en sport pour déterminer si votre cœur peut faire du cardio, faire de la musculation. en salle, on a besoin d'avoir chez le cardiologue son avis. Pour qu'il vous donne son avis, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va étudier le signal de votre cœur. Mais le signal de votre cœur s'appelle l'électrocardiogramme. Et il a une forme particulière. Est-ce que, monsieur, c'est une grandeur en physique mesurade ? Bien entendu. Est-ce que c'est une fonction du temps qui représente la variation de mes pulsations, de mes révolutions cardiaques ? Bien sûr. Absolument. Et le cardiologue, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde quoi ? Il regarde la régularité de votre fonctionnement du cœur. Il doit obtenir chaque fois le même complexe, ça s'appelle le complexe QPRS, n'est-ce pas, du cœur. Et donc, dans la répétition, il va voir si c'est toujours les mêmes fonctions qui se répètent. Si c'est les mêmes fonctions qui se répètent, mon cœur n'a rien. Oui. Mais s'il constate qu'il y a une anomalie, alors là, eh oui. Et ça, c'est quoi ? C'est l'évolution dans le temps. Ah, donc il regarde la forme du graphe qui s'est fait sur son papier, sur le déroulement de son papier. Oui. Et il vous le donne même. Mais vous le payez. Vous le payez parce qu'il vous a fait un enregistrement. Ah, donc l'enregistrement du signal sur le papier, c'est ça que vous appelez le graphe. Oui. Très bien. Alors, ce serait la même chose pour le signaux des muscles. Oui. Et vous allez chez qui ? Chez le physiopathe, le physiologue, physiologiste. Et quand vous allez sur le spécialiste des muscles, qu'est-ce qui va vous sortir ? Lui aussi, il va vous sortir l'électromyogramme. et l'électromyogramme. Et l'électromyogramme, c'est aussi un signal qui est une fonction du temps qui représente la variation de mon activité musculaire et qui est une grandeur physique mesurable aussi. Oui. Et dont l'image peut se faire sur l'écran du système. Oui. Et cette image, c'est la forme du signal. Oui. C'est la courbe. Et il va vous donner la courbe de vos unités motrices. Ah, très bien. Le professeur Chahouche le fait au niveau de Ben Aknoun. Donc, si vous allez à l'hôpital de Ben Aknoun, vous aurez des enregistrements de votre activité musculaire. Eh, monsieur, si j'ai donc une anomalie dans mes muscles, si mes muscles ne travaillent pas bien, ou bien si j'ai une dégénérescence de mes muscles, ça va se voir. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Vous aurez un signal anormal. Et ça va se voir où ? Sur l'image, sur la forme du signal. Et ainsi de suite. Alors, vous allez me dire aussi qu'il y a des signaux dans le cerveau, monsieur. Oui. On les prend avec un casque. C'est ce qu'on appelle les électro-encéphalogrammes. Alors, nous, on travaille sur le biomédical aussi. Enfin, moi, j'ai deux dada, si vous voulez. Les télécommunications et le biomédical. Donc, je travaille aussi sur le biomédical. Et on fait beaucoup de recherches dans ce domaine. pour essayer de trouver des anomalies. Des anomalies dans le cerveau. Ça se traduit par une anomalie du signal, du cerveau. Des anomalies dans l'activité des muscles. Ça s'appelle aussi des pathologies musculaires. Des pathologies, des dystrophies, des atrophies, etc. On travaille aussi sur le cœur. Alors, sur le cœur, il y a aussi des anomalies, monsieur. Ben oui. Il y a des extrasystoles, il y a des extra-diastoles, il y a de la tachycardie, il y a de ce qu'on appelle de l'arythmie cardiaque, à CFA. Il y a beaucoup d'Algériens qui souffrent, ils souffrent aujourd'hui de ce qu'on appelle des arythmies cardiaques. Il y a beaucoup de gens à qui, qui sont insuffisants du point de vue pulsation, ils ont des pulsations trop faibles, on leur met quoi ? On leur met un régulateur de pulsation. Aujourd'hui, c'est très facile de placer ce qu'on appelle un pacemaker. Un pacemaker. Qu'est-ce que c'est un pacemaker ? C'est un dispositif qui redonne au cœur l'activité nerveuse ou l'électricité nécessaire pour avoir la même pulsation. C'est-à-dire, « Monsieur, mais ça, c'est aussi une grandeur mesurable et tout ? » Ben oui, absolument, c'est un signal. Et on fait tout pour que le signal soit régulier. Donc, il y a des gens qui ont 50 ans, il y a des gens qui ont 70 ans, qui ont une déficience de la rythmologie cardiaque. On leur place un pacemaker. Vous pouvez voir autour de vous, dans vos familles, dans vos relations, dans vos amis, vous entendrez que des gens portent ce qu'on appelle des pacemakers toute la journée. D'accord ? Alors, on vient de parler de tout ça, pardon, je voulais qu'on parle du dernier point. Alors, avant de parler de la classification, dans un système physique, électrique, un système physique, c'est quoi ? C'est un dispositif, que ce soit un réseau, que ce soit un système chez vous électroménager, que ce soit, ça, c'est un dispositif électrique ou électronique. Quand il marche avec la lumière, on dit que c'est un système opto-électronique. D'où vient le mot opto ? Le mot opto vient de l'optique. Ça peut être un système électromagnétique ou autre, ou tout autre système. Les grandeurs qu'on mesure très souvent, c'est les tensions. Alors, les tensions, ce sont donc des fonctions du temps, aussi. c'est des signaux, elles s'expriment en volts, en nano-volts, en millivolts, comme les signaux de l'être humain que je vous ai décrits tout à l'heure, c'est-à-dire la cardiologie, la pathologie musculaire, etc. Bon, ça, c'est des signaux qui vont donc varier en fonction de... Oui, oui, je vous écoute. Je vous écoute, je vous écoute. Je ne vous entends pas bien. Non, non, enlevez vos headphones. Enlevez vos headphones. Enlevez vos headphones. Enlevez votre casque pour vous répondre. Oui, qu'est-ce que vous dites, M. Zewan ? Il est 13 heures ? On va vérifier tout de suite. Monsieur, excusez-moi, je vais donner un cap sous moins 10 parce qu'il y a un cours à 13 heures. Ah, vous avez cours à 13 heures en TD ? Non, un cours normal à l'administration serveur. Ah, il a changé l'emploi du temps, M. Zewan ? Il a entendu... Oui, on va s'arrêter donc à 5 ans. C'est le même en toi. Pardon ? C'est le même, monsieur. Pardon ? Elle est à 13 heures à l'administration serveur. D'accord, à 13 heures, donc on va s'arrêter à 51. Allez, on fait un petit deal. D'accord ? D'accord. J'ai attendu un peu vos camarades. Trois minutes. D'accord. Donc je termine là-dessus. Je termine là-dessus. Merci. Je termine là-dessus. Donc les grandeurs mesurées, donc je dis, sont souvent appelées donc tension, courant, puissance, donc courant, C2T, puissance, P2T, moment magnétique, champ électrique ou magnétique, induction électrique ou magnétique, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, on s'arrêtera là. La prochaine fois, on ira sur la classification, classification des signaux et je vais pouvoir vous envoyer donc la prochaine fois le, donc le, ce support. D'accord ? Donc la prochaine fois, j'irai un peu plus vite pour pouvoir terminer donc le chapitre. Il faudrait qu'on termine le chapitre parce que j'espère que vous allez commencer les TD à soit la première semaine présentielle, soit la deuxième semaine présentielle et les TP aussi. D'accord ? Donc d'ici là, on aura avancé en cours. On aura pratiquement fini le chapitre 1, un chapitre léger. Ensuite, on passera au chapitre 2. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui et je vous dis donc et je vous dis donc à jeudi prochain. C'est bien ça ? Monsieur Ziwan ? Ce sera jeudi prochain. D'accord ? Oui, monsieur. Inch'Allah. Inch'Allah. Ok. Très bien. Allez, portez-vous bien. Merci. Vous aussi. Je vous en prie. Merci. Merci. Merci.